Chers amis, bonjour et bienvenue en Ukraine pour vous parler d'un sujet d'actualité. C'est l'Illushin 76 abattu avec des prisonniers ukrainiens à bord. En tout cas, c'est ce que prétendent les Russes. On va reprendre un petit peu cet élément parce que c'est très très discuté sur les médias. Malheureusement, je ne peux pas faire la vidéo dans les conditions habituelles. Vous m'en excuserez. Derrière moi, il y a plein de matériel qu'on va livrer à des copains, de la nourriture, plein de choses. Mais on revient sur la situation. D'abord, il faut comprendre que les Ukrainiens sont en train de chasser les Russes de l'espace aérien petit à petit. De la même manière qu'ils ont réussi à reprendre la mer Noire, à faire fuir les Russes pour les éloigner, pour qu'ils abandonnent le port de Sébastopol, où il n'y a plus que deux bateaux en moyenne chaque jour, alors qu'ils étaient trois, quatre fois plus par le passé. Ils font exactement la même chose dans l'aviation avec une technique particulière. C'est qu'ils utilisent les batteries Patriot, qui sont normalement des batteries fixes, qui sont notamment attribuées à une seule ville ou à un seul site. Eh bien, eux, ils auraient une batterie Patriot qu'ils font passer d'un front à l'autre. C'est comme ça qu'ils avaient abattu des Sukhoi 34, Sukhoi 35 et des hélicoptères Mi-17 à la frontière nord. C'est comme ça qu'ils ont abattu trois Sukhoi 34 en une seule volée dans le sud, qui allait sur la région de Gerson. C'est comme ça qu'ils ont abattu un Tupolev 22 M3 au-dessus de course. Celui-là, il n'a pas été confirmé, mais systématiquement, dans les autres cas, quand les Ukrainiens l'annoncent, il y a ensuite des confirmations de la part de la Russie, par exemple, parce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer les corps. C'est également comme ça qu'ils ont abattu le A-50, l'avion radar russe au-dessus de la mer d'Azov, avec en plus une particularité, c'est que les Russes ne reconnaissent même plus cette situation. Et ils disent que, d'ailleurs pour le A-50 et l'Illushin qu'ils ont abattu et qu'ils ont touché à la même occasion, non, non, c'est une erreur de notre propre défense aérienne. C'est-à-dire que les Russes ont tellement la honte de se faire tirer par les Ukrainiens et pas être capables d'identifier, de détruire les Patriotes, qu'ils disent, non, mais en fait, c'est nous, on se tire dessus tout seul, comme si c'était mieux en termes de storytelling. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve génial. Bref, on arrive à cette Illushin 76, un avion hautement stratégique dont les Russes manquent en grande quantité. Déjà en 2021, ils disaient qu'il manquait d'aviation stratégique. Vous vous souvenez avec les déploiements, j'avais fait des articles dans Air Cosmos sur les déploiements russes pour aller aider la rébellion au Kazakhstan, enfin aider le gouvernement au Kazakhstan. Donc, on sait que c'est un appareil hautement stratégique dont il manque. Ils approchent cet appareil de la frontière. Cet appareil, très clairement, il est abattu. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai très clairement pensé que c'était les Russes qui s'étaient tirés dessus. Il y a le gouverneur de la région de Belgorod qui va annoncer que sa défense aérienne a abattu des drones ukrainiens de type avion. C'est quand même assez précis. Deuxième chose, le président, je ne sais pas qui c'est, le président de la commission de la défense de la Douma, quelque chose comme ça, donc du Parlement russe, qui annonce qu'il y a deux ou trois missiles qui ont été tirés par les Ukrainiens. Or, dans la vidéo de l'île Lushin 76 abattue, on ne voit qu'une seule explosion. Et d'ailleurs, si vous regardez cette explosion, ce nuage dans le ciel, cette plume, elle donne une indication sur l'origine du tir. Si le tir a parcouru des dizaines de kilomètres pour venir depuis l'Ukraine, il est venu à l'horizontale et l'explosion serait plutôt à l'horizontale. Or, on voit cette plume qui est totalement vers le haut, donc ce qui est plutôt révélateur d'une situation où le missile serait venu directement sur place. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'indics qui nous disent que les Russes se seraient tirés dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais au début. En tout cas, la constante aujourd'hui, même si on n'est pas encore convaincu aujourd'hui de qui a tiré sur l'avion, même si les Ukrainiens sont capables de le faire, mais que les premiers indices nous laissaient penser que c'était les Russes qui l'avaient fait, c'est que les Russes prétendent qu'à bord de cet appareil, il y avait des prisonniers de guerre ukrainiens qui allaient être amenés sur le terrain. Alors, qui allaient être amenés pour un échange. Ça déjà, c'est compliqué évidemment à prouver. Les Ukrainiens prétendent qu'à bord de cet avion, il y avait des systèmes de défense aérien S-300 que les Russes déployaient sur la zone. Ça, je ne pourrais pas vous... Aujourd'hui, on n'a aucun élément en tout cas dans ce sens. Par contre, il y a quelque chose qui est particulièrement répétée en Ukraine, c'est l'idée qu'il puisse en fait s'agir d'une occasion pour les Russes de prétendre qu'il y avait des prisonniers à bord, même si ce n'est pas le cas. Déjà, la liste des prisonniers qui étaient censés être à bord et qui étaient censés être échangés ce jour-là, elle est fausse, parce qu'il y avait plus d'une dizaine, je crois, 17 de ces prisonniers qui avaient déjà été échangés par le passé. Et en fait, ce que les Ukrainiens disent, c'est que... Vous vous souvenez peut-être de la prison de Lechki. Il y a quelques mois, il y a peut-être même une bonne année, les Russes avaient mis en scène le pseudo-bombardement d'une prison dans laquelle ils avaient des centaines de prisonniers d'Azovstal, des prisonniers de la chute de Mariupol, qui étaient dedans. Et ils avaient prétendu un bombardement ukrainien en disant, voilà, les Ukrainiens ont tué 200 de leurs concitoyens en bombardant la prison. Sauf que l'analyse des images à l'époque, de l'incendie en particulier, prouvait que c'était un incendie qui était parti du sol et qu'il n'y avait jamais eu de bombardement sur la zone. Les murs n'étaient pas soufflés, c'était vraiment un incendie. Et même l'analyse des corps, que je ne vous montrerai pas, avait montré que c'était lié à des combustions et qu'il n'y avait pas d'effet de souffle qu'on attendrait, par exemple, s'il y avait un Daimarsk qui avait explosé, comme le prétendaient les Russes. C'est-à-dire que les Russes avaient fait disparaître des centaines de corps, ou en tout cas, ils avaient expliqué la mort de centaines de prisonniers qui s'ont torturés de cette manière, en disant, voilà, c'est les méchants ukrainiens qui ont bombardé et à cause des méchants ukrainiens, il y a 200 prisonniers qui sont morts. Mais ça a été prouvé comme étant totalement faux. Donc, il y a une question, est-ce que les Russes ne feraient pas la même chose cette fois-ci ? Est-ce qu'ils n'essaieraient pas de profiter d'un vrai accident d'avion, quelle qu'en soit la cause, pour faire disparaître des prisonniers, ou en tout cas, pour expliquer la mort de prisonniers qu'ils ont tués eux-mêmes ? Alors que quand on a des sources et quand on a les preuves que ces préninités sont vivants, évidemment, derrière, quand ils meurent, il faut pouvoir le justifier. Donc voilà, il y a vraiment une vraie question sur la cause de cet accident. Est-ce que les Russes se sont tirés dessus tout seuls ? Est-ce que les Ukrainiens ont tiré ? Est-ce qu'il y avait vraiment des systèmes S-300 à bord ? Est-ce que ce sont des prisonniers qui étaient à bord ? Si c'était réellement des prisonniers, évidemment, là, c'est un drame pour les Ukrainiens, avec quand même une vraie question. Si c'était réellement des prisonniers et que les Ukrainiens croyaient vraiment qu'à bord de cet abarille, il y avait des S-300, c'est peut-être également une occasion pour les Russes de trouver une taupe. Je vous explique. Quand vous avez un convoi, vous pouvez prétendre qu'une personne croit que c'est des pièces d'hélicoptère, un autre croit que c'est un char, un autre croit que c'est des prisonniers, un autre croit que c'est des systèmes S-300. Quand les Ukrainiens tirent et abattent cet avion en disant C1S-300, ça peut aussi révéler quelle est leur source. Et à ce moment-là, ça peut identifier quelle est la taupe pro-ukrainienne dans l'état-major russe qui aurait fait fuiter cette information qu'il aurait fournie aux Ukrainiens. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler et d'investiguer. Je pense qu'il est peu probable qu'on sache la réalité. Il n'y a aucun corps sur aucune des images qui a été présentée par les Russes. Il y a d'autres questions également sur cet avion qui a priori était au décollage, qui n'était pas en train d'atterrir. Donc a priori, s'il n'était pas en train d'atterrir, il ne pouvait pas être en train d'amener des prisonniers qui étaient amenés à être échangés dans un échange de prisonniers qui devait effectivement avoir lieu. Donc il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui restent à investiguer. On n'a pas de preuves, on n'a pas d'informations et on va garder les yeux grands ouverts. Moi, j'arrive... Est-ce que je peux changer de destination ? Vous voyez où est-ce que je suis comme ça ? Je suis sur la route. Il y a un petit peu de neige mais on va continuer le travail et on va livrer les copains. Je vous ferai des informations, je vous ferai des vidéos de mise à jour très bientôt. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, les Ukrainiens, eux, ils sont à fond. A bientôt. Sous-titrage ST' 501